Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un de mes investissements immobiliers. Il s'agit d'une maison que j'ai acheté et puis on va aller y faire un petit tour. Je vais vous montrer la maison et puis on va parler des chiffres, etc. Je vais tout vous expliquer. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Si tu n'as pas encore fait, dépêche-toi de cliquer le lien ici en dessous pour télécharger ton guide des meilleures techniques frugalistes. Ça va te permettre d'arriver à économiser des milliers d'euros. N'hésite pas à me mettre un pouce si tu aimes la vidéo parce que ça permet aussi à essayer de faire en sorte qu'elle soit plus visible sur YouTube. Et n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. J'essaye de faire connaître cette chaîne. Tu sais que je suis tout seul à le faire et puis je produis tout avec mes petits moyens sans financement particulier. Donc si on est nombreux, ça m'aidera à essayer de promouvoir un minimum ce que je fais. Si tu aimes, il faut t'abonner, il faut cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Il s'agit d'une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps avant le confinement. Alors je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. En fait, j'ai mon meilleur ami il y a quelques années. Maintenant, ça va faire 3 ans, 4 ans je crois. Il avait dû déménager parce que son lieu de travail était assez éloigné. Je lui avais conseillé de se rapprocher de son lieu de travail et de louer la maison qu'il possédait. Et lui-même d'être locataire de manière à pouvoir transformer sa résidence principale en investissement locatif. Et puis, il a loué une petite maison pas très chère à côté d'une ville qui s'appelle Saint-Quentin dans l'Aisne. Et il en était vraiment très content. Petite maison de quartier dans une résidence, mais en même temps, tout ça dans un village. Et juste à côté, juste en périphérie de la ville, avec les accès autoroutiers à proximité immédiate. Et puis, il s'avérait que cette maison, en fait, c'était un bien en fin de défiscalisation. Je vous en ai déjà parlé, mais les biens en bien de défisque, c'est toujours très intéressant. Il peut y avoir des belles opportunités à faire. Donc, je lui avais dit, écoute, moi je trouve que c'est pas mal. Donc, si jamais tu vois une des maisons dans ton quartier qui est à vendre, n'hésite pas à me le dire. Ça pourrait m'intéresser. Et puis, ben, voilà, quelques temps plus tard, il m'a appelé pour me prévenir que la maison de son voisin était mise en vente. Donc, j'avais essayé de contacter une agence qui s'en occupait. J'avais fait une visite, j'ai fait une proposition, et j'ai jamais eu de nouvelles. Jamais, 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 jamais une nouvelle. Donc, bon, c'était quand même assez ennuyeux. Et, ben, du coup, j'ai pas pu acheter cette maison qui, plus tard, a été achetée par quelqu'un d'autre, sans même que j'en sois informé. Super. Donc, vous voyez, des fois, les agences, ils vous tiennent même pas au courant et ils vous disent pas tout. C'est pas toujours très cool. Bref, quelques temps plus tard, mon meilleur ami me rappelle et il me dit, Jérémy, mon propriétaire, vend la maison. Alors, là, j'ai dit, ah, tu m'intéresses. Allons voir, allons creuser. J'ai fait immédiatement une proposition. Un tout petit peu trop agressive, mais c'est comme ça qu'on fait les négo. On fait toujours une proposition très basse. Et puis, finalement, on trouve un compromis au milieu. Et puis, tout le monde est content. Donc, ça, c'est joué comme ça. Et puis, finalement, j'ai pu acquérir la maison pour pas très cher. En fait, il s'agissait d'une fin de défiscalisation. Donc, j'en ai déjà parlé. Vous savez, il y a ces programmes PINEL, d'Eurobien, etc., qui servent à faire de l'achat avec des aides d'État à condition que vous louiez pendant 10 ou 12 ans ou 9 ans à certaines personnes avec des revenus plafonnés et tout ça dans certaines zones, etc. Sauf qu'au bout de 10 ans, 12 ans, quand le dispositif prend fin, les propriétaires ne peuvent plus défiscaliser. Bien souvent, ils ont encore une dette sur le bien. Et donc, ce qu'ils cherchent à faire, la plupart du temps, c'est à s'en séparer et à s'en défaire pour au moins solder le crédit qu'il leur reste à payer. Et ça, c'est très intéressant parce que dans ces types de situations-là, vous pouvez faire des belles affaires. Et c'est ce qui s'est passé. En plus, moi, j'aime bien ce type de bien parce qu'on est sur des logements qui ont une dizaine d'années. Donc, en gros, il ne va pas y avoir vraiment d'énormes travaux à faire, d'énormes rénovations. Et on est dans quelque chose qui a l'air encore tout à fait neuf. La seule chose à faire éventuellement, c'est de changer les cuisines, mettre une cuisine équipée, changer la douche, évidemment, repeindre en blanc, rafraîchir un petit peu tout l'ensemble pour que ce soit attractif. Donc, voilà, on va voir ça ensemble. Et puis, ensuite, je vous donnerai tous les chiffres, les montants des loyers pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même de cette affaire. Voilà. Donc, c'est une maison que j'ai payée 70 000 euros. Ce n'est pas cher. Avec les frais de notaire, normalement, c'est 11 %, mais on avait augmenté un tout petit peu parce que je n'étais pas sûr éventuellement, je voulais couvrir s'il y aurait des travaux ou des choses comme ça. Mais il n'y avait vraiment rien. Donc, j'avais compté 79 000 euros, frais de notaire inclus, ce qui fait plus que 11 %. Et puis, le loyer est de 670 euros, ce qui est un loyer tout à fait honorable. Alors, en charge annuelle, j'ai payé cette année 716,81 euros. Bon, ce qui me fait un peu plus qu'un mois de loyer. Donc, vous voyez, les rentabilités sont excellentes. Faites les calculs par vous-même. La banque a tout financé. Je n'ai pas mis un copec. Rentabilité nette, je suis à environ 10 %. Voilà. C'est sans compter, je précise quand même, c'est sans compter la fiscalité. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, nous rentrons dans la résidence. Vous voyez, il y a quelques voitures sur les côtés. Et puis, ben voilà, c'est des petites maisons citoyennes. Tout à fait mignonne. Vous voyez, une petite maison toute simple, moderne. Hop. Et voici. Alors, voilà, vous voyez, une petite maison toute simple, toute mignonne. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a quelqu'un qui habite dedans. Et je pense qu'il n'a pas envie d'être embêté à ce qu'on montre trop le dedans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chambre à l'étage. Il y en a deux, il y en a trois chambres. Vous voyez, trois chambres. Plus une salle de bain, une petite cuisine, un garage et un salon qui est super sympa. Voilà. Et puis, ben, vous voyez ces maisons. Elles sont toutes de la même manière ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce. Malheureusement, je suis désolé, mais je n'ai pas pu te montrer l'intérieur de la maison parce que, comme je te l'expliquais précédemment, il y a un locataire dedans et on essaye de préserver sa vie privée. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi. N'hésite pas à cliquer la cloche ici et à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller télécharger ton exemplaire des techniques frugalistes. C'est gratuit. Ça peut vraiment t'aider à gagner des milliers d'euros. Ce n'est pas de la blague. Tu peux me trouver également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Je suis partout. Voilà, c'était Jérémy. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao.